Salut à tous c'est MisterPrize Donc on se retrouve pour le 3ème maître élémentaire Qui se trouve juste ici Voilà Donc c'est parti Donc faut savoir que c'est le maître élémentaire le plus casse du monde Et je suis vachement feliz dès le début de la vidéo Disons que j'ai eu des petits soucis d'enregistrement Je suis un peu sur les nerfs voilà Donc Voilà Donc vous allez voir qu'il se combat sur lui le trésor Ca rappelle un peu la petite île Où il y avait War Axe dans le 1 Enfin de l'extérieur De l'intérieur ça n'a strictement à l'avoir C'est pas aussi long Je crois pas qu'il y ait d'équivalent dans le 2 Il y a pas de donjons aussi long Avec plein d'étages et tout Comme avec War Axe dans le 1 Donc la particularité de cette île c'est qu'elle avait plein de trésors Enfin de coffres trésors plutôt Parce qu'il n'y a pas toujours des trésors dedans On va faire un petit Esquive Ca reprend une musique du linge Je sais pas on l'entendait Ah je crois qu'elle s'appelle ilot trésors aussi hein Non là Il me semble Pour moi Voilà donc il y a des coffres vides Mais je vais tous les ouvrir quand même devant vos yeux Bye bye Donc Non mais juste histoire de vous montrer Voilà Quels coffres sont vides et quels coffres ne sont pas Et puis comment on les atteint etc Bon les coffres faciles à atteindre comme ceux là en vain ils sont vides Donc c'est un donjon J'avais dit que je mettrais deux vidéos Mais en fait En le refaisant là Parce que j'ai déjà essayé d'enregistrer cette vidéo J'ai vu qu'en fait ça allait largement finir en une seule vidéo Pas besoin d'eux J'ai... ouais J'avais mal calculé en fait ça Bah tant mieux hein remarque Bah voilà Vous voyez une phrase Très explicite Hyper argumentée Je sais Donc ça on pousse pas directement sur le bouton Mais de façon à qu'on puisse le pousser Sur le bouton depuis l'extérieur Vous allez savoir pourquoi dans deux minutes Voilà Ça montre ça Si on le faisait quand on était à l'intérieur On ne pouvait plus passer Et on était obligé d'enlever le truc Du coup on ne pouvait pas repasser par le dessus Donc là Voilà Donc je vais vous montrer tous les coffres etc C'est vraiment pas un donjon Enfin bon j'aime bien un genre de donjon Avec des petites énigmes sympas comme ça Et pas trop casse-couille Voilà En fait le plus casse-couille du donjon c'est le boss On peut même pas dire qu'il est casse-couille hein C'est juste un gros salaire Enfin Si il est casse-couille Enfin disons que Comme vous le savez Les maîtres élémentaires c'est des boss assez spéciaux hein Bah Valucard Bah il utilise nos invocations Sentinelles On ne craint pas la magie Bah là c'est le magicien Qui avec lui 5 boules de Pas de cristal moi 5 boules élémentaires en fait Et il est vachement chiant Il y a une boule qui le protège Une boule qui le soigne Il faut absolument les détruire celle-là Une qui suicide sur nous Et puis l'autre qui Qui attaque Bon une boule de chaque élément en fait Et il faut les détruire mais il en fera apparaître à chaque fois des boules au hasard Et c'est très chiant Parce qu'on On ne peut pas l'attaquer directement Si il y a les boules qui le soigne Ou qu'il protège avec lui quoi Sinon on lui fait rien Donc déjà On ne peut pas du tout faire le bourrin Parce qu'il est assez chiant Donc là on va combattre un coffre Si vous regardez bien c'est une mimique Parce que le sol en dessous de lui en fait Comment dire Quand il y a un coffre en fait Il prend toute la case si vous voulez du sol Vous savez ce que je voulais dire Enfin là on peut voir que c'est une mimique en fait Il faut avoir l'oeil hein Mais c'est dur Et on gagne un pain Un pain je vais en mettre un autre dans la gueule de ma vision aussi Parce qu'il m'a saoulé la dernière fois que j'enregistrais la vidéo Il n'est pas spécialement dur hein Mais il est juste Lent Enfin Il est trop long à battre en fait Si on s'y prend bien Il faut trouver le bon équilibre entre La technique bourrin et puis La technique prudence quoi Il faut pas être trop prudent Parce que sinon ça dure 20 ans Il faut pas faire le bourrin sinon on se fait masser Alors Ok Vous allez voir le donjon en soit Il n'est pas long du tout Très court même Les enigmes ne sont pas très dures mais j'aime bien Je sais pas Je sais pas si c'est pas ce que je suis fait pour faire des RPG mais Je me la pète pas hein Mais en fait quand je Quand je fais des donjons en récupérant tous les coffres et tout du premier coup Sans me perdre sans me rentrer dans les coups de sacs Je suis trop fier de moi en fait Enfin je sais pas j'ai la satisfaction du travail bien tout à coup Donc là la robe iris C'est pour ça que quand vous mettez des commentaires t'as oublié ça Je deviens fou et tout je me taille les verres Je plaisante C'était trop drôle Alors On va prendre Donc là on a eu la robe Comment elle s'appelait ? La robe iris C'est ça ? Ouais Qui rend des PP donc Et qui booste la chance en plus C'est très utile C'est pas ironique là C'est vraiment le truc Ce qui me fait que j'ai euh Un beau combat Il me semble qu'on pouvait remplacer Oh Mais non Je pense que là j'ai un réflexe épée sur gauche C'est quelque chose On pouvait empoisonner le magicien mais je suis pas sûr Ouais nan je dois filer Ça m'étonnerait pas Voilà Ouais donc la robe iris est vraiment indispensable C'est un excellent objet pour les soigneurs Ou pour ceux avec qui vous utilisez énormément de MP Enfin après ça dépend de votre technique etc Moi je garde les cases de base en mettant chaque jean à chaque personne D'ailleurs si vous regardez bien Il nous reste plus qu'un jean à trouver Et justement il est dans cette salle Donc cette salle va falloir la faire deux fois Une première fois Enfin sauf si vous voulez pas trop récupérer Mais je le conseille quand même Donc je ne vais surtout pas Petite pierre Voilà Donc une première fois pour récupérer Le coffre Qui contient la lame rouge Donc une arme assez puissante Voilà Supérieure à les latines donc là Et qui fait des dégâts tout le monde aussi Voilà Donc pour récupérer le coffre et le jean Et puis une deuxième fois là on refait la salle Voilà Pour récupérer euh... Qu'est ce qu'il fait ? Pour récupérer le... Enfin pour repasser la... La salle quoi Donc là Ca va aller très vite sauf si il s'enfuit Voilà Non mais c'est vraiment très chiant quand il s'enfuit Surtout quand il y a des jeans assez durs à atteindre Comme ça Comme ça vous verrez pas de l'accord Ca ressemble Voilà Je vous le dis si j'avais fait mes guidos C'est le reculé Enfin battu Voilà La rafale Totam J'ai tous les jeans Il faut applaudir Donc là on va pas utiliser la technique des boss normaux hein Contre euh... Comment ils s'appellent ? Le magicien Ce qui est d'ailleurs normal Puisque c'est pas un boss normal Ce que j'appelle la technique de boss normaux C'est utiliser les jeans Pour augmenter les stats, etc. à attaquer Et puis utiliser les invocations pour le fini quoi C'est ça que je fais en général sur les... Sur les boss Et bon pour Valucar, Sentinelle et tout Sentinelle on peut hein Donc il craint pas la magie mais il craint les blindes et les invoques Magicien, n'essayez pas de faire ça Vous allez vous faire des... Détouce pas mes grosses manières Donc là soulevez bien les pierres que je soulève Si on ne pourrait pas passer Ce qui est marrant c'est que l'âme solaire ça a pas l'air de faire des dégâts de feu hein Parce que... La lame rouge elle fait des dégâts de feu Bon... Et alors pourtant elle fait des dégâts supplémentaires sur les ennemis Alors que le... Non ! Non ! Connard ! Enfoiré ! J'ai... J'ai appuyé trop vite là Fallait surtout pas soulever celui-là, fallait juste tourner Et c'était bon Attendez... A rentrer à d'autres camarades là Je vais d'abord faire un skis C'est ça qui est chiant quand on arrange des vidéos et qu'on commande C'est qu'on part Parce qu'on fait n'importe quoi Parfois Donc on va soulever Ce rocher là Ce rocher là Soulevez surtout pas les autres sinon Impossible de passer dans la salle Bon on faisait un petit tour des environs On devine vite quels rochers soulever Faut apprendre de ses erreurs Parce que les autres rochers vous les soulevez vous pouvez pas passer La preuve Jusque là On va passer au dessus de celui-là Celui-là Et celui-là Voilà Donc là si on descend on arrive ici Donc ça sert à rien ça Voilà Si on fait ça on pourra revenir ici plus facilement Mais on reviendra jamais ici de toute façon Droite à absolument Parce que gauche c'est un cul-de-sac Un vrai cul-de-sac hein Y'a rien dedans Voilà Donc c'est juste pour faire chier quoi Et là on arrive devant le magicien déjà Donc euh bah Je vais faire le bourrin Je pense qu'on va recommencer Allez hop Suisse au magicien Vous allez voir l'ennemi Ah je vous l'explique vite faire Voilà il a 4 boules Celle-là elle fait que des dégats tout le temps On s'en fout un peu Celle-là elle le régénère tout le temps Faut absolument la tuer Sinon on pourra jamais le basse Celle-là elle le protège un peu comme nous Avec granite et tout Granite, ombre, franchement Donc faut la tuer aussi Sinon on pourra après lui faire des dégats Et celle-là elle se suicide sur nous On s'en occupe pas Elle se tuera du tout Donc là Le truc c'est qu'il faut absolument défenser ces deux-là Ah bah là il appelle toujours des nouvelles boules Ce qui fait qu'il est très sympa Ha 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 Il fait 3 attaques partout, c'est bon comme ça ? 3 ou 2 je ne sais pas. Alors lui quand il fait ça, on fait quasiment rien au mal ici, on va aller voir. Megiddo qui est pourtant une attaque très puissante, 78. Vous avez pas vu ? Je ne sais pas, je vais même pas dire. Si me n'a vu. Voila En tout cas faut crier pour qu'il ne passe pas à peine s'il te plaît Même si vous êtes pas croyant hein, pourriez-vous crier, qu'est-ce que c'est à faire ? Oh yeah, haha Ah il va se prendre une branrée d'autre là Putain il a pas son majeur Alors là on va s'amuser Encore de la chance, ce combat est pas dur hein Attendez c'est que de la vie Vas-y lui lance dans 3 Ah il est tout pauvre Aïe Donc lui Il faut le détruire absolument là Il faut le ferner dessus Parce que forcément il est en un secret Mettez 2 persos dessus au cas où hein Parce que là s'il faisait pas Megiddo il l'avait peut-être pas le coup de coup La boule fou de la tuer surtout pas hein C'est la main dangereuse C'est la main dangereuse C'est pour moi Voilà Mais c'est la main dangereuse C'est la main dangereuse Voilà C'est la main dangereuse Alors, là on va commencer à changer de tactique parce que c'est quand même dangereux là, si on se défend pas, ce qu'on va faire, c'est pour se défendre avec Flash, on va bruner sur les autres. Bon j'ai pas un bas niveau hein, faut le lire aussi. J'ai de la chance parce que s'il invoque plein de douloureurs et de douloureurs, c'est vraiment très dur. Là j'ai du bug, pour l'instant hein, faut que je parle trop vite, c'est loin d'être fini. De toute façon tu peux pas tuer les boules foots parce que le but c'est qu'il reste que des boules foots en fait. Les boules foots encore on peut les gérer mais s'il y a que des boules d'eau ou d'air, le boule de foils est fait de toute façon. Bon des fois les attaques elles font peu dalle. Non elles vont pas beaucoup de dégâts c'est ça qu'il est. Putain le ball mais j'ai trop de chance là sérieux c'est là lui sinon. Non là il va arriver un truc avant la fin des vidéos c'est fou. Je vais pas vous défendre hein. On a fouté flash ou onde de temps en temps. Normalement ça passe. Il faut aussi augmenter votre attaque parce qu'il me semble qu'il ne fait pas récupérer. On peut augmenter vos stats sans problème. Encore heureux parce que s'il en plus il faisait rupture il serait limite en assez. Quoi que bon. Si on se défend bien avec flash, garnit et ombre on a pas besoin d'augmenter nos stats. C'est à dire j'ai fait pas mal de level up dans la vidéo précédente. C'est à dire j'ai fait pas mal de level up dans la vidéo. C'est un truc de mal à lui. C'est vrai des fois j'ai trop de mal contre lui mais... Au début faut faire le bourrin et faire en sorte qu'il ait surtout pas la boule d'eau et d'air et après ça passe tout ça. C'est vrai j'ai trop du mal d'habitude. Enfin j'ai pas du mal mais ça dure des fois plus longtemps. Vous verrez si vous y jouez, il faudrait peut-être perdre autant de chance que moi. Voilà ! Non mais là c'est obligé que la vidéo va pas marcher. Non mais je suis tellement hallucinant que ça soit aussi facile que... Je me demande s'il va pas arriver un truc. Une coupure de courant ou tout comme ça. Voilà ! Donc Azul vous verrez ce... Très faible en fait. Oh je suis trop content. Bon je vais me toucher. Je plaisante. Ah non mais trop content. Donc bah on se quitte ici et puis on se retrouve à la prochaine pour le dernier des... Quatre gardiens. Mais cette fois ça devrait vraiment durer deux vidéos. Parce qu'il me semble que le donjon est beaucoup plus long. Par contre le gardien vous verrez... Il est ultra puissant. Mais vous aurez pas trop le temps de voir ses attaques. Parce que bon... Je vais le massacrer vite pour pas qu'il me... Qu'il me batte. Je vais faire une technique de bon. Vous verrez ça donc prochaine vidéo. Le dernier gardien. Ça devrait durer une ou deux vidéos maximum. Et après bah le faire de merde. Donc bah à la prochaine. Salut ! C'est parti !